Bonsoir tous mes amis. Ce matin nous continuons notre étude sur le psaume du vendredi et nous allons analyser rapidement les deux versets qui suivent. Ces deux versets dont le sujet central essentiel c'est les fleuves. En effet il est dit Nasu Narot Hachem, Nasu Narot Kola, Misu Narot Oryam, c'est le premier verset. Mi Kolot Maim Rabi, Madiri Mishbereya, Madiabam Arom Hachem, c'est le deuxième verset. Ces deux versets constituent une entité. Alors après que le verset précédent ait évoqué par allusion le passage miraculeux de la mer rouge, il est question à présent de manière explicite des fleuves. Nasu Narot Hachem, les fleuves ont élevé Oachem, Nasu Narot Kolam, les fleuves ont élevé leur voix. Yissou Narot Doryam, les fleuves élèveront leur fracas. Si on prend la Bible du rabbinat ou alors selon les commentateurs, les fleuves élèveront leur profondeur. Mi Kolot Maim Rabi, alors sur cette expression Mi Kolot Maim Rabi, on peut la traduire de manière, de différentes manières. Aujourd'hui je propose Mi Kolot Maim Rabi, Madiri Mishbereya, et à partir de ces voix, à partir de la voix Maim Rabi, de ces eaux nombreuses, Adirim, puissantes, Mishbereya, mais des vagues, Adir Bar Marom Hachem, on en conclut que Hachem, dans les hauteurs, est tout puissant. Mi Kolot Maim Rabi, à partir de la voix de toutes ces eaux-là, alors on en déduit que Hachem est tout puissant. La voix des fleuves et de l'océan correspond à la clameur des torrents, au bruit des vagues qui s'abattent sur le sable, au bruit des cours d'eau, à leur insondable puissance, que l'on songe par exemple aux chutes du Niagara, du Niagara. Kol Ha Maim, la voix de l'eau. La voix de l'eau, c'est l'expression de l'énergie qui ressort de l'océan et des rivières, des mers, des étendues, des fleuves, des lacs, etc. Et lorsqu'on entend ce que ces eaux-là, rassemblées, en petites ou en immense quantité, nous clament, lorsqu'on entend ce que ces Yamim, ces Maim nous disent, alors on en conclut que celui qui a créé tout cela, à dire qu'il possède une puissance sans limite. Au revoir.